On l'avait laissé en mai. En pleine présidentielle, invité de l'émission politique, Michel Houellebecq avec une voix douce, calme et hésitante, avait proposé une brive d'analyse sur le succès d'Emmanuel Macron. Une thérapie de groupe pour convertir les Français à l'optimisme, expliquait cet éternel pessimiste. Depuis l'élection, l'écrivain s'était tue. Fin octobre, Michel Houellebecq a donné une interview à Der Spiegel. L'entretien, passé inaperçu, a été traduit pour Valeurs Actuelles, qui reproduit cette semaine dans son intégralité le texte. Macron est un être étrange, insaisissable, il ne se laisse pas déchiffrer. L'auteur de la carte et le territoire poursuit son analyse de la recette macroniste, une ode à l'optimisme. « Cette incantation a porté ses fruits, grâce à sa jeunesse et à sa personnalité atypique », explique-t-il. « Mon impression, c'est qu'il se réduit à son propre optimisme, et à sa propre foi en lui-même. Il s'hypnotise lui-même, et ensuite hypnotise le pays tout entier. De ce point de vue, sa campagne électorale a été époustouflante. C'est tout simplement la première fois que je vois fonctionner la pensée positive. » Lire aussi Viktorovich Macron, le héros masqué Houellebecq décrit un « être étrange » qu'il a rencontré lorsque ce dernier était encore ministre. « Après un moment passé avec l'étoile montante de la classe politique, l'écrivain, qui sait pourtant saisir grâce à l'instinct l'instant de l'époque, est interloqué. À la fin de l'entretien, je l'ai trouvé encore tout aussi étrange, insaisissable. On ne comprend pas vraiment ce qu'il pense. Il ne se laisse pas déchiffrer. Politiquement, Houellebecq estime que Macron joue « la carte de la grandeur », à l'image du général de Gaulle qui écrivait dans ses mémoires de guerre que « la France ne peut être la France sans la grandeur ». Islam et catholicisme au Spiegel qui avait célébré Houellebecq en 2016 comme le grand « poète » de notre époque, et à valeur actuelle il a « retravaillé le texte » avec l'hebdomadaire français. L'écrivain évoque la place de l'islam. Bien avant la polémique qui secoue la gauche, Charlie, et celle, Mediapart, avec Manuel Valls au milieu l'auteur de Soumission et l'imaginer l'arrivée au pouvoir en France d'un parti musulman explique que les musulmans « n'arrivent pas à se faire à la société sécularisée et à l'État laïque, porteurs d'une liberté de religion qu'ils ne comprennent pas, et ressentent comme un instrument de lutte contre la religion », ce qu'elle a d'ailleurs été en France, historiquement. Et plus ils se plongeront dans le Coran, moins ils y parviendront. Sa solution elle est pour le moins surprenante. Le retour en force du catholicisme en tant que « religion d'État » occupait la deuxième place, en tant que minorité respectée, dans un État catholique, les musulmans l'accepteraient bien plus facilement que la situation actuelle. « Pense-t-il alors qu'il remarque un « très curieux retour du catholicisme » illustré par les manifestations contre le mariage homosexuel ? » Lire aussi Mediapart contre Charlie, une querelle, si française, à quoi bon des jardins publics si les chiens n'ont pas le droit d'y entrer ? La France, de ce point de vue, est un pays extrêmement agaçant, avec sa manie ridicule de réglementer la vie quotidienne. Dans cet entretien fleuve, l'homme des particules élémentaires porte un constat sur la vie politique française. La gauche, est à l'agonie. Ses idées sont mortes, le succès de Mélenchon ne reposait que sur lui-même, en aucun cas sur ses idées, pour lui, il est ni grec à plus en France que la droite et l'extrême droite. La gauche a perdu sa force mobilisatrice. Enfin, l'écrivain parle à la presse allemande de la France. Ce qu'il fait sans doute de mieux, lui qui comprend tant les évolutions de la société. La France, est iraillée, ce n'est pas un pays serein. Contritions et ventardies y coexistent, ce pessimiste, héroïque, comme chez Schopenhauer, fustige la vie à Paris, une ville qui, impose aux chiens des conditions de vie inacceptables. À quoi bon des jardins publics si les chiens n'ont pas le droit d'y entrer ? La France, de ce point de vue, est un pays extrêmement agaçant, avec sa manie ridicule de réglementer la vie quotidienne, lâche-t-il au point de paraphraser George Pompidou ? Il y a une volonté d'emmerder le monde, est-ce que moi qui suis déprimé ou le monde qui est déprimant ? questionne-t-il. Pour les médias français, je ne me ferai sans doute jamais pardonner le péché de désespoir. En attendant un nouveau roman, Houellebecq va retourner dans l'ombre. Et se taire, avec, malgré tout, l'œil affûté d'un des plus fins observateurs de notre époque. Lire aussi Houellebecq nous donne ses clés. Sous-titrage ST' 501